... Emploi jeune, bientôt la création d'une structure unique. Le Conseil présidentiel prend les choses en main. Le point de cette réunion présidée par le chef de l'État dans ce 13h. ... Dans ce 13h, également, le gouvernement lance l'opération Abidjan, ville propre à Yopougon. Plus de 2 milliards pour faire de la capitale la perle des lagunes. Et enfin, dans moins de 3h, le coup d'envoi de la grande messe du football africain Abata en Guinée-Équatoriale, 16 équipes en lice. Bonjour, bonjour à tous. C'est l'actualité. Comme annoncée, la messe continentale du football démarre à 15h en Guinée-Équatoriale. 16 équipes sont prêtes à en découdre, mais une seule sera consacrée championne d'Afrique le 8 février. L'Algérie et la Côte d'Ivoire font figure de favoris, mais les deux pays n'ont pas été épargnés lors du tirage au sort. Avant l'ouverture de la canne, regardez. 25 ans que l'Algérie attend ça, accrochait une deuxième Coupe d'Afrique des Nations à son palmarès. Et elle a de bonnes raisons d'y croire. 8e de finaliste du Mondial brésilien, qualifiée pour cette canne avec 5 victoires sur 6 matchs, 18e au classement FIFA. Les FNC, désormais entraînés par le français Christian Gourcuff, font clairement figure de favoris, même si la délocalisation de la compétition ne fait guère leur affaire. On aurait souhaité bien sûr que ce soit au Maroc, parce que pour plein de raisons, les infrastructures, les conditions climatiques, évidemment, la proximité, donc il y avait beaucoup d'avantages. Et pour nous c'était idéal. Mais ce qui va surtout pénaliser l'Algérie, c'est le tirage au sort, versé dans le groupe C, dit groupe de la mort. Elle va affronter le Ghana, qui a déjà 4 cannes à son palmarès. Le Sénégal, bien décidé à renouer avec sa gloire passée. Et l'Afrique du Sud en pleine confiance, après s'être qualifiée sans essuyer une seule défaite. Tirage au sort peu clément, également pour la Côte d'Ivoire, l'autre équipe très attendue, dont le groupe D, guillemets mis à part. Les éléphants vont avoir forte affaire face au Cameroun, quadruple champion d'Afrique, en quête de rachat après deux cannes manquées. Et face au Mali, demi-finaliste des deux dernières éditions. Certes, orphelins de l'idée de Rogba, les Ivoiriens peuvent miser sur Yaya Touré, sacré 4 fois meilleur joueur africain. Et après un mondial décevant, ils ont appelé au poste de sélectionneur le français Hervé Renard, vainqueur de la Cannes en 2012 avec la Zambie. D'abord, il faut qu'on réussisse les rentrées dans cette compétition. Et après, si elle gagne en confiance, cette équipe est capable de faire de grandes choses. Dans le groupe B, la tâche s'annonce en revanche plus facile pour la Tunisie, qui sera opposée à la Zambie, la République démocratique du Congo et le Cap Vert. Trois équipes à sa portée, d'autant que les aigles de Carthage ont réussi un parcours sans faute en qualification. Enfin, le groupe A s'annonce très ouvert et le Congo de retour en Coupe d'Afrique des Nations après 15 ans d'absence, compte bien en profiter pour tirer son épingle du jeu en s'appuyant sur la science du français Claude Leroy, qui va disputer là sa 8e canne en tant que sélectionneur à Rogue. 8e Coupe d'Afrique des Nations, c'est un privilège chouant, c'est une chance sinuée. On espère être digne de cette Coupe d'Afrique des Nations. On présente un beau football de qualité, avoir un comportement exemplaire. Le Congo sera opposé au Burkina Faso, finaliste de la dernière édition, au Gabon qui a été l'un des premiers pays à décrocher son billet pour cette canne, et à la Guinée équatoriale qualifiée, elle, en tant que pays hôte. Une canne où l'Egypte, septuple championne d'Afrique et le Nigeria tenant du titre, vont briller par leur absence. Et sur place en Guinée équatoriale, des médecins français, cubains et égyptiens venus en renfort, les protocoles de l'OMS suivis à la lettre. Le pays a mis en place un dispositif sanitaire de grande ampleur pour prévenir tout risque de propagation du virus Ebola lors de la canne 2015. Enfin, le point avec Sylvie Touré. Des médecins français, cubains et égyptiens venus en renfort, les protocoles de l'OMS suivis à la lettre, la Guinée équatoriale a mis en place un dispositif sanitaire de grande ampleur pour prévenir tout risque de propagation du virus Ebola lors de la canne 2015. Le contrôle aux frontières a commencé. Ils ont fait appel à des médecins et infirmiers cubains qui sont déjà en place, des médecins et infirmiers égyptiens qui sont aussi arrivés, et nous qui sommes arrivés hier, donc on va aussi prendre notre part des contrôles. Malgré la baisse réelle de nouveaux cas constatés jeudi par l'OMS, dans les trois pays d'Afrique de l'Ouest affectés, la gestion de l'épidémie est un sujet de préoccupation majeure pour les organisateurs de la canne. Dès son arrivée sur la passerelle de débarquement de l'avion à Malabo et Bata, ville la plus peuplée, le passager remet une fiche signalétique sur son état de santé. Sa température est prise et ses mains badigeonnées de lotion antiseptique par des personnels en blouse blanche. Il n'y a pas de transmission aérienne démontrée, donc il faut vraiment que cette personne ait été en contact avec un malade Ebola, qu'elle ait pris l'avion, qu'elle ait le temps d'arriver ici sans être malade, et qu'elle rentre. Donc je pense que la probabilité est extrêmement faible, mais il ne faut pas l'écarter, parce qu'en médecine on peut toujours effectivement avoir un cas. La sensibilisation à la maladie se déploie dans le pays à travers notamment des pancartes signalant les symptômes, des affiches et des clips de musique pédagogiques à la télévision. Arrivé à Bigeon hier, en milieu de matinée, après l'inauguration du pont de Boisflé, le président Alassane Ouattara a reçu le chef de l'État du Bénin, Boni Yaï. Il lui a dit son admiration pour la réalisation du pont Henri Kona Bédier, affirmant que l'ouvrage a transformé à Bigeon, Alassane Ouattara, est un grand bâtisseur. Jérôme Kofi Aboulé. Boni Yaï, le président de la République, Alassane Ouattara, le président béninois en Côte d'Ivoire relativement aux activités de la BAD, a saisi l'occasion pour rencontrer ce vendredi 16 janvier 2015 son homologue ivoirien. La rencontre s'est déroulée au palais présidentiel. Les deux chefs d'État, visiblement heureux de se retrouver, ont tenu un point presse pour essentiellement évoquer l'excellence des relations entre leurs deux pays. Je n'ai pas besoin d'insister sur les relations particulières, je dirais même séculaires, entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et vous-même et nous, nous sommes vraiment des frères, des amis. Donc merci d'être passé nous saluer à l'occasion de votre visite à la Banque africaine de développement. Mes chers grands frères, je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler les voeux du peuple béninois, du Bénin, de la République béninoise, et à vous-même, président, à la Première Dame, à la famille, à votre gouvernement et au peuple ivoirien. Je suis convaincu que l'année 2015, c'est la meilleure que l'année 2014 sur tous les plans. Et je suis convaincu que c'est l'année de la réalisation de tous vos voeux, vos ambitions, que vous êtes en train aujourd'hui de déployer, et ceci dans l'intérêt du peuple ivoirien et dans l'intérêt de nos peuples de la sous-région. Comme vous l'avez souviens dit, monsieur le président, Je suis arrivé, effectivement, tout juste pour régler un programme ponctuel à la Banque africaine de développement, mais en tant que Saint-Thomas, j'ai vu, parce que Saint-Thomas, il ne croit que lorsqu'il voit. Alors j'ai entendu parler de ce pont qui a complètement changé la ville d'Abidjan, et je pense que, président, je voudrais vous transmettre des remerciements de toute la sous-région et du continent, parce que c'est par vous que nous sommes en train de comprendre que l'émergence, c'est d'abord l'énergie, c'est d'abord les infrastructures. Et depuis que vous avez pris en main vraiment la destinée de ce pays frère, qui demeure au cœur de notre sous-région, la présidente, nous voudrions vraiment nous féliciter de ce bilan, fère à Dieu, et nous prions, Dieu le Père céleste, Dieu Allah, de continuer de veiller sur vous, de donner les ressources, pour que vous puissiez continuer, parce que pour nous, la Côte d'Ivoire est très importante, et que, ensemble, nous allons continuer cette voie de l'intégration régionale. Pour le président béninois, Boni Yaï, le plaisir sera toujours le même de rencontrer le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour s'inspirer de son expérience en tant que grand bâtisseur. Le chef de l'État qui a présidé une réunion du comité présidentiel sur l'emploi jeune, en clair, il s'agit pour l'État de réfléchir sur les stratégies visant à réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire. La question de l'emploi des jeunes reste l'une des préoccupations majeures des autorités ivoiriennes. C'est justement pour en parler que le comité présidentiel sur l'emploi des jeunes s'est réuni ce vendredi au palais présidentiel. Une réunion présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le président de la République avec à ses côtés quelques membres du gouvernement, notamment le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, ainsi que des responsables œuvrant pour l'épanouissement de la jeunesse. La réunion de ce vendredi a notamment permis de plancher sur des stratégies à mettre en place pour parvenir à réduire considérablement le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Nous avons débattu ce matin autour de la question de la centralisation des ressources qui sont mises à la disposition de ce projet de réduction du chômage. Ce qui ressort des échanges que nous venons d'avoir, c'est qu'il va être créé une structure unique qui permettra d'améliorer les conditions, d'améliorer également l'efficacité de l'utilisation des ressources mises à la disposition de notre pays par le budget de l'État et par les bailleurs de fonds et qui permettra également de rationaliser les coûts de gestion de cette problématique. Cette structure aura également un meilleur ancrage institutionnel et cette structure va intégrer également les bailleurs de fonds, le secteur privé et les banques pour avoir une meilleure efficacité. Le Premier ministre et les ministres qui sont en charge de la question de l'emploi ont été instruits par le chef de l'État pour poursuivre la réflexion. Donc des réunions auront lieu dans les prochaines semaines. L'objectif étant qu'à la fin du premier trimestre 2015, au plus tard, nous puissions venir avec des propositions qui sont concrètes, qui sont pragmatiques et qui permettent durablement, en tout cas, de donner du travail à nos jeunes. La Côte d'Ivoire aspirant à être un pays émergent, la jeunesse pour le gouvernement et le chef de l'État, le président Alassane Ouattara apparaît comme l'un des maillons essentiels sur lesquels il faut miser pour atteindre ce but. La question de l'emploi jeune fait partie des priorités du président de la République et du gouvernement. Une étude sur le devenu des diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est en cours, nous dit Emmanuel Niamy. Que deviennent les diplômés de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur après leurs études ? La question préoccupe l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi. Une étude est en cours afin de recueillir des données fiables pour mieux orienter les politiques d'emploi. Les informations issues de ces statistiques contribuent à rendre plus pertinentes et plus efficientes les mesures visant à réduire les taux de chômage et le sous-emploi des jeunes diplômés. L'enquête emploi 2014 révèle que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 26,5% et les diplômés de l'enseignement supérieur sont les plus touchés. Selon Ngo Bakayoko, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, cette étude arrive donc à Pouenomi. Quand on aura tous les éléments, tous les résultats de l'étude, on saura alors s'il faille supprimer certaines filières, supprimer certains diplômes pour donc ne retenir que les diplômes qui intéressent les entreprises ou bien les filières qui intéressent les entreprises. L'employabilité des jeunes diplômés, l'une des priorités du gouvernement ivoirien, s'inscrit dans la nouvelle stratégie de développement du capital humain de la BAD pour la période 2014-2018, selon les représentants de l'institution à cette cérémonie. C'est pourquoi cette étude sur le devenir des diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que de l'enseignement supérieur est financée par la BAD qui entend soutenir toutes les initiatives du gouvernement ivoirien visant à trouver une solution au chômage. Appelez-la désormais Nanantano Amma, la première dame a été faite reine-maire du royaume de l'Indénier pour son courage, pour ses actions sociales en faveur des démunis. Sur place, Dominique Ouattara a fait don de plus de 335 millions de francs CFA. Mobilisation totale, accueil chaleureux au cours de cette visite dans la région. Ambiance et commentaires, Viviane Aïmé. Mobilisation exceptionnelle de tout l'Indénier du Hablin pour recevoir ce jeudi 15 janvier la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Depuis Adzopé, les populations sont sorties massivement, obligeant le cortège de la première dame à faire une escale. Une seconde escale a coupé devant la ferveur des populations de cette localité. Puis une troisième escale a née à suer. C'est à la tombée du jour que le cortège est arrivé à Abengourou. L'état défectueux de la route et les travaux encore inachevés de la nouvelle voie en construction, tous ces facteurs n'ont pas réussi à décourager la détermination de la première dame. De même, les populations d'Abengourou sorties massivement demeuraient mobilisées malgré la longue attente et la tombée du jour pour dire à quoi bat à la première dame Dominique Ouattara. Autorité administrative, élus, autorité coutumière, cadre, hommes, femmes, ils étaient là tous pour témoigner leur joie de recevoir la première dame de Côte d'Ivoire. Le vendredi matin, lendemain de son arrivée à Abengourou, chef-lieu de la région de l'Indénier-Diouablin, les rois Nanabua Kwasi III, roi de l'Indénier, et Agnini Bilé II, roi du Douablin, devaient à leur tour recevoir la première dame de Côte d'Ivoire et lui dire merci pour sa présence dans l'Indénier-Diouablin. En signe de respect et de considération, la première dame de Côte d'Ivoire a été reçue à la cour royale de l'Indénier selon toutes les règles de préséance de cette cour royale. Devant toute la cour, la première dame a reçu une insigne distinction du roi Nanabua Kwasi III. Elle a été intronisée reine-mère du nom de Tanoama, la première reine-mère de l'Indénier. Madame la Présidente, aux côtés de votre époux, vous menez le bon combat, celui de la lutte contre la pauvreté au niveau de vos seuls. Aucun secteur d'activité de notre pays n'échappe à votre générosité légendaire. Soyez en remercié et que Dieu mette de toutes choses, dites vos pas dans vos entreprises pour le bonheur des Ivoiriens. Dans l'imagérie populaire des Indéniens, nous disons que derrière un grand roi se trouve une grande mère. Madame la Présidente, vous êtes une grande dame derrière un grand homme. En votre qualité de premier soutien et de premier conseillère discrète de votre cher époux, tout comme la reine-mère aux côtés du roi, Sa Majesté Nanabua Kwasi III, vous prie d'accepter au nom du royaume de l'Indénier le nom de Tano Amma, première reine-mère qui a contribué à la création, à l'épanouissement et au rayonnement du royaume qui a le grand plaisir de vous accueillir ce jour. Veuillez accepter les attributs qui accompagnent votre nouveau nom. Désormais, reine-mère de l'Indénier, la première dame de Côte d'Ivoire a fait un tour d'honneur paré de ses attributs royaumes. Son porte-parole a traduit au roi et à sa cour toute sa gratitude. Un échange de cadeaux a couronné cette cérémonie. La cour royale de l'Indénier a offert à sa reine-mère Tano Amma plusieurs cadeaux, dont un siège royal et les attributs qui l'accompagnent, ainsi que deux tableaux d'art. La reine-mère de son côté a offert une enveloppe de 4 millions de francs destinée aux notables de la cour royale de l'Indénier et aux femmes communes de la cour royale de l'Indénier. Cette cérémonie terminée, toute la cour royale de l'Indénier avec en tête les rois Nanamboua Kwasi III et Agnini Pili II du Diouablin devaient se rendre au stade Henri Connambédier pour la grande rencontre que devait avoir la première dame de Côte d'Ivoire avec les femmes et l'ensemble des populations de l'Indénier du Diouablin. Les ordures, vous ne les voyez pas tous aujourd'hui à Abidjan, mais dans quelques jours, cela sera un vieux souvenir. Abidjan aura un beau visage. L'opération Abidjan-Ville-Propre a été lancée hier à Yopougon par le Premier ministre. Opération qui va coûter plus de 2 milliards de francs CFA, nous dit Hervé Blé. Un constat qui peut se faire aujourd'hui aisément, le district d'Abidjan connaît un état d'insalubrité qui est préjudiciable à son image touristique, à son économie et à la santé de sa population. C'est une bonne chose de nettoyer des rues qui sont salles comme ça. Comme ça, il y a beaucoup de maladies qui viennent. Après ça, à la santé derrière. Pour un environnement sain et équilibré dans le district autonome d'Abidjan, le gouvernement a en effet décidé de lancer l'opération Abidjan-Ville-Propre. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a décidé de mettre immédiatement à la disposition du ministère de l'Environnement une somme de 2,2 milliards de francs CFA à l'effet de ramener en quelques semaines la salubrité du district autonome d'Abidjan à un niveau acceptable et satisfaisant. Cette opération spéciale a pour objectif de procéder sur tout le territoire du district autonome d'Abidjan au balayage des voies et des places publiques, au curage des caniveaux, à l'enlèvement et au transport des ordres du ménageur et à leur mise en décharge. Pendant les cinq semaines que va durer l'opération, il sera également procédé au dégarpissement des occupations anarchiques et insalubres, des emprises de voies publiques, au rachat des sachets plastiques pour le recyclage et à la sensibilisation des populations. Comme le constatons tous, sous la haute autorité de son excellence, monsieur le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, le gouvernement est au travail dans tous les secteurs d'activité et cette tendance doit être maintenue et même accentuée pour se dire une croissance économique forte, durable et inclusive, pour une prospérité partagée et pour le bonheur de toutes les populations ivoiriennes. 1,3 millions de tonnes de déchets solides aménagés sont produits par an dans le district d'Abidjan pour leur bonne gestion et surtout pour soutenir le gouvernement dans sa volonté de leur éviter, nuisant ces pollutions. Les populations sont invitées à plus d'engagement dans la préservation de l'environnement. École obligatoire pour tous les enfants de 0 à 16 ans. En Côte d'Ivoire, plus aucun enfant ne doit rester à la maison, veut chère au président de la République. Pour s'assurer de l'effectivité de ce programme, le ministère, en charge de l'éducation, a tenu une séance de travail avec les acteurs du système éducatif. Reportage, Christelle Nda et Grasse Kandou. L'école obligatoire, décision de l'État ivoirien pour promouvoir l'instruction. La mesure entre en vigueur dès octobre prochain. Sont concernés par ce projet les enfants de 6 à 16 ans. Pour la mise en œuvre de cette politique éducative, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, a rencontré tous les acteurs du système éducatif. L'une des priorités de 2015, c'est l'école obligatoire. L'émergence de la Côte d'Ivoire partira de l'éducation et la formation des enfants de ce pays. Avant que les populations le fassent, je voudrais que nous, acteurs du système éducatif, j'aurais dû dire premier acteur du système éducatif qu'on s'approprie ce programme. Les acteurs du système éducatif se disent prêts à relayer l'information dans leurs différentes localités. En tant que directeur régional sur le terrain, nous allons d'abord commencer par une sensibilisation, une fausse sensibilisation auprès des acteurs et surtout auprès des parents. Nous saluons cette mesure. Seulement, nous demandons au gouvernement d'accompagner cette mesure par la construction des infrastructures. Autre défi du ministère de l'Éducation nationale, la lutte contre le redoublement et l'échec en milieu scolaire. L'école obligatoire pour tous va coûter sur 10 ans à l'État de Côte d'Ivoire la somme de plus de 8 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire a la capacité d'opérer un deuxième miracle économique. Le pays a fait des progrès remarquables. Ses propos sont soutenus par le président du groupe de l'ABAD, la Banque africaine de développement, Donald Kaberouka, au cours de sa rencontre annuelle. Le point avec nous, Aignanio. Se fitait l'hôtel d'Abidjan Kokodi. Les ambassadeurs des pays régionaux et non régionaux accrédités en Côte d'Ivoire déjeunent avec le président du groupe de l'ABAD, Donald Kaberouka, la haute direction de l'institution, le gouverneur pour la Côte d'Ivoire, le pays haute. Une tradition qui révèle un caractère singulier pour le président. 11 ans de présidence hors du pays haute. Situation de crise oblige. Au menu, le bilan de l'institution, les perspectives économiques de l'Afrique, avec comme dessert le fait que l'année 2015 est caractérisée par des élections dans bon nombre de pays régionaux. Pour le bilan, l'institution se porte mieux malgré les années de crise. Au moment où la banque quittait la vie d'Abidjan, le volume total des opérations était de 3,6 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, après 11 ans, ce volume avoisine les 8 milliards de dollars américains. Et un accroissement à la mise des attentes d'une Afrique émergente. En plus des performances de la banque, l'Afrique se porte mieux globalement et attend poursuivre cette lancée en dépit de l'environnement économique mondial mitigé. Les perspectives seraient encore meilleures si des progrès plus rapides étaient réalisés dans trois domaines. l'intégration de l'Afrique, le marché unique africain, la question des barrières non tarifaires et notre mode de financement des infrastructures. Sur la question des élections, Donald Kaberuka souhaite qu'elle se déroule dans un climat apaisé. Toujours en économie, la commission de l'OEMOA tient un atelier dans la capitale béninoise depuis ce samedi à l'attention des journalistes économiques. C'est en marge de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Il s'agit de faire l'état des lieux des chantiers intégrateurs de l'OEMOA. La RTI est représentée à cette formation par Adam Akone, chef du service économie, son reportage complet dans nos prochaines éditions. Dans le domaine des médias, l'application de la convention collective c'est dès fin janvier. Bonne nouvelle annoncée par le ministre de la Communication à l'occasion des échanges de vœux avec les structures sous sa tutelle et organisations professionnelles. Michel Digré. C'est au 22e étage de la tour C que les structures sous tutelle du ministère de la Communication, les organisations professionnelles et syndicales du secteur de la presse et le personnel du ministère ont présenté leurs vœux de nouvel an au ministre Afoussiata Bamba Lamine. A l'occasion de cette cérémonie, le ministre de la Communication a annoncé de très bonnes nouvelles. Je vous souhaite ainsi qu'à vos collaborateurs et familles, une année 2015 émaillée de victoires éclatantes, de défis relevés et de paris gagnés. 2014 s'est écoulée avec son lot de chantiers achevés. Je mentionnerai la subvention de l'État à l'impression des journaux appliqués et revues à la hausse qui doit être perçue par vous comme une contribution significative du gouvernement à la structuration économique du secteur de la presse. Elle doit permettre ainsi aux entreprises d'appliquer dans la sérénité la convention collective des journalistes et assimilée à compter de la fin de ce mois et je vous assure que j'y verrai donc personnellement. Satisfaits de l'engagement pris par le ministre, les acteurs du secteur de la presse espèrent l'année 2015 encore plus fructueuse. Les journalistes ivoiriens, à travers leurs organisations professionnelles au nom desquelles j'interviens, saluent ces différentes avancées. Allons-nous avoir une nomination plus abondante en 2015 ? Le ministre Afusiatabambalamin rassure. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mis tout en œuvre pour que la nouvelle mouture du régime juridique de la presse soit votée dans les meilleurs délais par le Parlement. À l'AIP, il a été procédé à l'installation de son conseil de gestion à laquelle s'ajoute l'abonnement groupé du gouvernement et d'autres institutions également qui devraient permettre à ce média d'État d'accroître ses ressources. C'est le lieu de rassurer son personnel que des démarches sont entreprises pour le paiement effectif des primes. Il en est de même pour les agents du Conseil supérieur de la publicité. Les structures sous tutelle ont été félicitées pour les performances réalisées en 2014, notamment la radiodiffusion télévision ivoirienne. L'émission de divertissement Interville, et ça c'est pour le DG de la RTI, qui a connu un franc succès auprès du grand public, la rénovation du cadre de vie des travailleurs et le déploiement de RTI 2 à Boaké et à Mans sont les actions majeures à mettre à l'actif de la RTI et de son directeur général. Pour 2015, année électorale, le ministre de la Communication a invité la presse à plus de professionnalisme pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Modernisation de l'aéroport Félix Oufouet-Bouaïn, le ministre des Transports, Gaussou Touré, et son collègue Abdraman Sissé, ministre en charge du budget, ont signé une convention de délégation des services d'assistance en escale de l'aéroport. C'est fort à Zégui et Saint-Chulia pour plus de détails. Selon la volonté du président de la République de faire de l'aéroport international Félix Oufouet-Bouaïn d'Abidjan un aéroport de classe mondiale, une vaste opération de modernisation a été entreprise par le ministère des Transports. L'obtention de la certification TSA Transport, Sécurité et Administration s'inscrit dans cette vision. D'où l'intérêt de cette signature de convention de délégation des services d'assistance en escale de l'aéroport Félix Oufouet-Bouaïn d'Abidjan. Cette convention implique le ministère des Transports, le ministère en charge du budget et la nationale aviation service en abrigé NAS. Pour nous c'est un très bon accord parce qu'aujourd'hui, grâce à l'ouverture sur le plan international, nous avons un opérateur de référence en matière de hand-in. Cela nous fait plaisir parce que le service d'assistance à l'escale est un volet très important de la certification de l'aéroport Félix Oufouet-Bouaïn. La société NAS a exprimé sa fierté pour la confiance accordée à sa structure. Notre but est d'amener notre savoir-faire localement, de pouvoir donner au peuple ivoirien la possibilité d'avoir un aéroport ouvert sur le monde, digne de la qualité de ses infrastructures et permettre également à d'autres compagnies aériennes de desservir Abidjan. Sur cette entreprise sous-missionnaire, NAS a été sélectionné sur la base de ses références internationales. L'entreprise doit verser à l'État de Côte d'Ivoire 8 milliards de francs CFA pour son droit d'entrée. La convention va durer 10 ans avec des investissements estimés à 20 milliards de francs CFA. À Abidjan, vous le savez, tous les cautions des maisons donnent des migraines. Une villa de 5 pièces à Cocodype peut-être coûter 500 000 francs CFA par mois. Les propriétaires demanderont une caution de 5 mois, plus frais d'agence, un mois. En clair, 6 mois de caution. Donc, vous aviez à débousser 3 millions de francs CFA pour habiter la maison. C'est difficile à supporter, même très difficile, et ça dure des années. Aujourd'hui, l'État s'active à mettre fin à cette situation. Bientôt une loi pour régulariser le secteur. Et nous reviendrons sur ce reportage d'Éric Gauré dans nos prochaines éditions. Rappelons ce qui fait l'actualité ce samedi. C'est le coup d'envoi à 15h de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La rencontre s'annonce très ouverte avec plusieurs prétendants sérieux à la succession du Nigeria. La Côte d'Ivoire, elle jouera le 20 janvier prochain. La RT a mis les moyens pour vous faire vivre et revivre les moments forts de cette canne. Ne décrochez pas. Déjà à 14h, un plateau spécial. C'est la fin de ce 13h, réalisé par Marietta Langba et Arlène Pouca. Merci de votre fidélité et bonne fête du football à tous.